Dans cet épisode critique, on va parler du travail de Evelyne Rousseau et c'est un travail que je qualifierais du coup d'un travail artistique vraiment d'un travail artistique et ça change pas mal de ce que j'ai pu du coup critiquer dans d'autres épisodes et ce qu'on peut voir sur F1-4 et ça, c'est plutôt chouette Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans un nouvel épisode critique de l'été Aujourd'hui, ce sera le travail d'Evelyne Rousseau que vous allez voir et avant de parler de son travail, je fais juste un récap comme dans tous les épisodes critiques un petit aparté comme dans tous les épisodes critiques pour vous dire que je critique vos books, que je vous donne mon avis sur vos books donc des books qui ont été envoyés pendant la période de présélection donc la période où j'ai fait un appel à la candidature donc ce qu'a fait Evelyne à ce moment-là et c'est bien sûr mon avis, c'est toujours mon avis que je vous donne et cet avis n'engage que moi voilà, si vous n'êtes pas d'accord avec moi ou si vous êtes d'accord avec moi vous pouvez le dire dans les commentaires juste en dessous que ce soit sur Youtube, sur le site ou sur Facebook et du coup, soyez toujours constructif soyez toujours bienveillant, constructif donner toujours des pistes d'amélioration quand vous donnez un avis et ça fera sûrement plaisir aussi à Evelyne de savoir ce que vous pensez de son travail donc je vais vous parler du travail d'Evelyne et comme je vous disais dans l'introduction c'est un travail plutôt artistique donc elle se définit comme amatrice avertie ça fait 6 ans qu'elle pratique la photo donc elle a 46 ans, ça fait 6 ans qu'elle fait de la photo numérique elle aime qu'une image raconte une histoire et procure une émotion le flou et le mouvement m'attirent comme un aimant mais j'ai besoin de varier les plaisirs et mais ça il y a beaucoup de choses différentes pas technicienne dans l'âme j'aime être dans l'instant en photo même si c'est une façon pour moi de reculer devant certains apprentissages et les points sur quels elle souhaite la critique la cohérence de son site l'aspect technique de ses photos nous voici donc sur le site d'Evelyne donc c'est un site assez basique où on peut voir du coup une page de bienvenue avec un petit texte ses différentes galeries et une page de contact pour finir quand je dis que c'est un site assez basique c'est qu'il fait un peu vieillot mais voilà, bon bah il marche il suffit à lui-même donc tu peux peut-être passer sur un nouveau template un nouveau tout ça mais bon, si t'as quelqu'un ou si c'est pas trop compliqué pour toi de faire des sites internet vas-y, change-le mais c'est pas forcément utile donc parlons de tes photos parce que c'est ça qui va être du coup le plus intéressant donc voici quelques photos d'Evelyne je vous montre juste pour que vous fassiez une idée vous pouvez aller voir sur le site internet en même temps c'est juste pour que vous fassiez une idée comme ça vous allez voir déjà de quoi je parle donc je vous disais que c'était quelque chose de plus artistique voilà, c'est des photos qui techniquement sont très différentes de ce que la plupart des auditeurs de F1.4 je pense voient et qui ont du coup un aspect technique très différent et c'est là où ça va être intéressant parce que à force de trop montrer les mêmes choses bah du coup on pense que la photo c'est du 500px alors que la photo c'est beaucoup beaucoup de choses ça me rappelle le petit scandale que ça avait été quand j'avais, c'était l'année dernière le résultat d'un concours le concours qui était le concours courbe je crois et où on avait choisi une photo qui était floue et du coup personne ne comprenait pourquoi alors que pour nous c'était juste, enfin pour le jurer c'était juste évident que c'était chouette mais voilà, c'est bien de parler aussi d'autres choses donc voilà un petit peu ce que fait Evelyn globalement qu'est-ce que j'ai à dire sur ton travail ? qu'est-ce que j'ai marqué ? globalement j'aime beaucoup globalement c'est chouette, je ne l'ai pas choisi pour rien j'ai choisi parce que j'aimais beaucoup tes photos tu me demandes s'il y a une certaine cohérence dans tout ce que tu fais il y a une cohérence, il y a une vraie vision artistique une vision qui est assez forte mais tu viens gâcher cette vision, cette cohérence par quelques photos qui ne servent à rien et on se demande pourquoi elles sont là et c'est principalement la critique que je vais faire sur ton travail même si je vais revenir sur certains aspects techniques de certaines photos c'est que globalement le gros problème qu'il y a pour moi sur ton travail enfin sur ton site en tout cas c'est qu'il manque de cohérence juste sur quelques photos et c'est dommage sur les titres de séries Symphonie Marine, Nocturne Boisé, Partition Nature, Ballet Urbain, Sonate Humaine Opéra Végétal, Variation Stenopée on sent le côté musique évidemment parce que tout est en rapport avec de la musique et je trouve que ça marche plutôt bien parce que quand on regarde tes photos on peut se laisser emporter et donc du coup avoir une espèce d'opéra derrière avoir ce type de musique dont tu parles cette musique classique et tout et je trouve que ça marche plutôt pas mal tu maîtrises le flou ça je dois le dire au niveau technique tu maîtrises très très bien le flou c'est souvent tu l'as deux fois cette photo oui tu l'as deux fois cette photo c'est pour ça qu'à chaque fois que j'appuie pourquoi c'est la même ? non c'est juste que tu l'as deux fois sur ton site tu maîtrises bien le flou je sais pas si tu fais tout à la prise de vue je pense que tu fais beaucoup de choses à la prise de vue je sais pas quel traitement tu fais derrière mais en tout cas en tout cas c'est chouette le flou est vraiment maîtrisé et c'est là où c'est dommage d'avoir des photos qui sont à côté et que tu fais pourquoi c'est là ? quand je vois une photo comme celle-là avec un flou qui est chouette on sait pas trop ce que c'est on se doute que c'est une forêt sous la brume mais ça peut être des poils ça peut être des cheveux plutôt ça peut être des tentacules ça peut être beaucoup de choses et ça m'inspire moi beaucoup 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 d'histoires et quand je vois cette photo-là qui débute en plus ta série là du coup je suis extrêmement perplexe ça ne ressemble pas du tout à tout le reste je ne comprends pas ce que ça va me faire surtout en premier la photo du coup est mal prise il y a vraiment un effet un effet photoshop vraiment un effet photoshop vraiment pas maîtrisé on va dire même pourri les couleurs se pètent tu as du noir bouché c'est une photo qui fait très très débutant alors qu'à côté là on a une photo extrêmement bien maîtrisée qui pourrait être vraiment affichée en galerie pour moi et qui est vraiment très belle et je pourrais rester devant pendant des heures voilà pareil là c'est vraiment d'entre deux sur la maîtrise technique donc là il y a du photoshop sans aucun ou alors non il y a du photoshop c'est obligatoire qu'il y ait du photoshop je ne sais pas trop comment tu gères ça parce que tu as l'impression que tu as dû superposer deux photos je pense parce que je ne vois pas trop comment tu pourrais avoir net l'arbre avec les feuilles et les troncs pas nets comme ça en filet le up and down que j'avais expliqué dans un épisode sur des techniques rajouter de l'art à vos photos voilà là tu as des effets en fait des effets de flou gaussien qui sont absolument horribles et vraiment pourquoi pourquoi alors que quand tu maîtrises le flou directement dès la prise de vue tu maîtrises bien et là tu as des choses qui sont vraiment hors hors de ton travail là j'aime beaucoup tu rajoutes des textures donc tu fais vraiment du travail sur photoshop tu rajoutes des textures là c'est chouette c'est un travail très pictural ça marche bien c'est pas flou mais ça marche bien c'est hors de tes flous en fait font être hors du réel c'est ouais c'est ce que j'ai mis ça met un côté un univers mystérieux un côté poétique et du coup bon ça je suis pas très fan des couleurs sur celle-là mais du coup avec des photos comme ça avec des photos comme ça tu ramènes au réel et t'es trop dans le réel on voit que c'est pas beau alors que là tu ramènes au réel parce que c'est net mais avec les textures et tout tu enlèves du réel donc voilà reste dans le côté mystérieux ça marche beaucoup mieux là c'est un flou qui est un peu un peu moins bien maîtrisé je pense que ça faisait un petit peu plus longtemps comme en plus il y a de ta signature je pense que c'était une photo d'il y a un peu plus longtemps à mon avis tes photos sont classées par ordre les plus récentes d'abord les plus vieilles après parce que du coup j'ai l'impression on va parler de Symphonie Marine parce que Symphonie Marine j'aime beaucoup j'aime beaucoup cette photo-là qui est à côté très picturale très peinture que j'ai aucune connaissance en histoire de l'art donc je ne dirais pas citer de nom mais pour moi ça fait très peinture et ça amène à les petites taches de couleur les petites touches de couleur comme ça de temps en temps je trouve ça vraiment chouette celle-là n'est pas très floue mais la texture que tu as rajoutée dessus peut marcher je dois peut-être aimer un petit peu flou un peu plus flou pour qu'elle soit dans la même veine un peu pareil pour celle-là tu rajoutes beaucoup de texture c'est pour ça que ça fait vraiment très peinture pareil pour celle-là pareil pareil et encore moins celle-là t'as un effet dessus qui est un petit peu qui est moins là c'est plus vaporeux c'est plus doux alors que là il y a du grain on sent que là ça fait plus Photoshop mal maîtrisé ça fait plus filtre Photoshop alors que là ça passe beaucoup mieux et on arrive à ça et c'est là où je comprends c'est l'autre je te disais qu'il y a beaucoup moins de cohérence il y a certaines photos qui ne sont hors cohérence et pourquoi ça ? pourquoi une photo là nette ou dans laquelle tu as rajouté du détail t'as assombré les nuages t'es mieux rajouté du détail ça vient détériorer la photo pourquoi dans cette série il y a ça ? je trouve que ça n'apporte rien surtout que plus tard dans cette série-là on a des bateaux un peu la même chose des bateaux flous donc du coup je ne comprends pas autant une photo comme celle-là un détail pourquoi pas et encore autant ça non ça pourquoi pas c'est un détail j'ai du mal après avec les séries je ne suis pas très très fort en série donc c'est un peu compliqué mais voilà sur une photo comme celle-là ça marche là ça marche là ça marche là ça marche là c'est peut-être un peu trop un peu trop peu de détails dans le reste mais c'est beau c'est vraiment il y a un côté très très peinture qui marche très bien et là voilà là tu reviens sur du flou avec les bateaux et donc du coup ça qui fait encore très peinture même si on raccroche un peu au reste ça fait très peinture et donc du coup je ne comprends pas du coup ce choix d'avoir mis ces bateaux-là en net tu peux m'expliquer en commentaire ça sera très ça pourrait être très chouette et je voulais parler aussi de sonates humaines où on commence par les photos qui sont hors contexte je trouve et qu'après on part sur du flou qui dépersonnifie en fait qui dépersonnifie les modèles avec un petit travail de texture dessus il y a un côté un peu absent il y a un côté un peu comment dire je ne sais pas comme s'il était alors était arrivé vraiment un grand drame et qu'elles ne sont même plus on n'arrive même plus à figer leur image moi ça me parle pas mal celle-là même s'il y a du flou elle reste quand même hors contexte parce qu'il y a le visage et donc du coup je trouve ça dommage et après ça je ne comprends pas je ne comprends pas pourquoi en fait peut-être parce qu'il y a le côté on ne les voit pas il n'y a pas de visage tout ça mais comparé à ça voilà tu es tellement hors de la série tellement hors graphisme reste vraiment sur le flou voilà un petit peu ce que j'avais à dire sur ton le reste de ton travail je suis moins fan des superpositions comme ça tu cherches beaucoup de choses ça par contre ça marche mieux superposition comme ça ça marche mieux reste dans ce style-là à mon avis tu maîtrises ce style-là et tu as vraiment du travail à faire là-dessus là non pas du tout tu peux refaire ton tri encore sur ton site donc voilà je ne vais pas me répéter plus longtemps voilà ce que j'avais à dire sur ton travail continue vraiment c'est chouette c'est vraiment très chouette j'aime vraiment beaucoup je me répète je sais mais j'aime vraiment beaucoup continue et si vous si les auditeurs du coup vous avez si vous les auditeurs vous avez quelque chose à dire n'hésitez pas à le dire dans les commentaires quelque chose que je n'aurais pas vu ou que ou si vous pensez que je me trompe ou si vous pensez que je suis d'accord voilà dites-moi dites-le moi dans les commentaires merci Evelyne d'avoir soumis ton book je vous dis maintenant à dimanche prochain entre temps sortez faites des photos et amusez-vous au revoir et amusez-vous au revoir